Bonjour, on va aller en Lorraine et on va un peu changer d'échelle parce qu'on va aller à l'échelle d'un site qui a été fouillé dans le cadre des recherches archéologiques préventives par l'INRAP. Donc il s'agit du site de Ville-Vertuset dans la Meuse. Voilà, donc en fait un peu le contexte, le site de Ville-Vertuset se trouve à 6 km au sud de Comercy. Il fait suite à deux diagues où ont été découverts des structures du matériel de l'âge du bronze au Moyen-Âge. Il s'agit donc d'un site qui fait 250 000 m² et lors de la fouille du décapage a été découvert du matériel lithique et de la faune qui n'avait pas été repéré au diagnostic. Alors très vite une question s'est posée, doit-on fouiller ? Le budget n'était pas prévu. Il y a eu toute une polémique autour du caractère en place par en place du site et finalement une évaluation du potentiel a été lancée par des petits carrés test qui ont été fouillés. En tout 8 m² sur les 2,5 m² et qui ont montré des concentrations cohérentes appartenant aux mésoélytiques finales et récents avec éventuellement du paléolithique supérieur et du néolithique. Finalement comme le budget n'avait pas été prévu le secteur a été gelé et la fouille s'est concentrée sur la partie est du site et seul un profil complet dans une berme relictuelle à l'ouest du site a pu être étudié en géomorphologie. Alors le contexte géologique, on est sur les bords de la Meuse, la Meuse qui est ici, le site se retrouve ici, sur la pente nord-ouest d'une petite côte calcaire. On est d'un point de vue géologique, on a les calcaires à chaud très connus de la pierre de ville qui sert à la fois à la construction locale et qui est exportée assez loin. Et on a donc des terrains à chailles qui apparaissent en dessous sur la côte. On a des terrasses alluviales anciennes un petit peu sur le haut et essentiellement le site qui se trouve ici est recouvert par des formations alluviales anciennes. D'un point de vue chronologique, on a du mésolithique avec quelques structures chauffées qui pourraient être datées du néolithique. Alors je dois vous dire que le site pour l'instant, le rapport n'est pas encore fait, donc c'est des choses en cours que je vous présente. On a par contre un niveau dans la berne qui a été étudié, on a un niveau un peu plus organique ici, plus sombre, qui renfermait à la fois du matériel mésolithique et au-dessus du matériel du bronze final, dont une petite tombe d'un enfant immature qui a été datée du bronze final par le radiocarbone. Et donc ça c'est la berne qui a été étudiée et dans l'ensemble du site qui a été fouillé ici, on a de nombreuses silos proto-historiques et des traces d'habitats médiévaux. Donc dans la berne, la berne a été prélevée, décrite, échantillonnée. Également une autre séquence a été étudiée un petit peu plus au centre du site. Et donc on a échantillonné à la fois pour des datations OSL, pour de la micromorphologie et du VRAC pour les analyses pédochimiques, gradulométriques et également la spectro proche infraronge. Donc la micromorphologie des sols qui permet d'étudier la structure et la texture du sol pour essayer de déterminer l'origine des sédiments et la dynamique pédo-sédimentaire naturelle et anthropique. La pédo-anthropologie qui permet de révéler quelle étude en fait c'est pas l'anthropologie dans les structures archéologiques, c'est vraiment les petits charbons qu'on retrouve dans les sols. Et qui permettent donc d'avoir une idée de la végétation, éventuellement des pics d'incendie et d'anthropisation à l'échelle d'un bassin versant. Et la spectroscopie proche infrarouge qui par l'analyse de la matière organique dans le sol permet de savoir si un horizon était plutôt associé à des sols sous prairies ou des sols sous forêts. Alors la séquence sédimentaire, on a donc à la base des argiles alluviales, des argiles limoneuses brunes assez foncées, assez compactes et par dessus des argiles un petit peu plus claires qui se retrouvent donc enfouis sous un apport grossier, hétérogène et très désorganisé. Donc celui-là on a vu qu'il était avec un petit peu de matériel qui était plutôt médiéval. Ici on avait du matériel mésolithique et au dessus des structures de l'âge du bronze. Et le tout donc avec un sol moderne qui se développe par dessus. Alors le site était également parcouru par de nombreuses rigoles d'érosion. Malheureusement pour l'instant on n'a pas pu les dater parce qu'en fait elles ne sont pas du tout en connexion. On n'a pas pu même faire de calage chronologique parce qu'il n'y avait aucune connexion avec des structures archéologiques. Donc voilà. Alors les premières analyses micromorphologiques ont montré qu'en fait on a donc beaucoup d'éluviations à la base avec donc des revêtements poussiéreux, quelques éluviations orangées plus limpides dans ces niveaux ici, de nombreux fragments charbonnés, des éléments de matière organique, puis plus on monte vers le sommet. Donc on retrouve toujours ces revêtements poussiéreux mais également une porosité effondrée qui est signe d'une humidité, d'un ressouillage. Et au sommet donc une activité biologique un peu plus intense. Et l'arrivée de fossiles calcaires qui sont sûrement issus des côtes au dessus. Donc ce qui veut dire qu'on a donc un paléosol de transition à la base avec une lente accumulation colluviale et puis un apport sédimentaire hétérométrique grossier et rapide qui vient recouvrir le tout. Alors la pédéanthracologie a montré donc des profils assez similaires dans les deux cas où on a donc un milieu, enfin comment dire, des marques d'un milieu plutôt, d'un milieu humide à mésophile avec quand même au niveau du petit sol ici, on a donc de la présence d'érable dans les deux profils et on a pas de sol et pas de pain dans ces deux profils. Donc c'est un ensemble qui est relativement cohérent. Bon, les analyses vont aller, on va peut-être essayer d'aller un peu plus loin dans les analyses à venir. Donc les autres analyses proches infrarouges, la granulométrie, pédochimie sont en cours. Alors pour les datations OSL, pour l'instant, j'arrive pas à convaincre l'archéologue de l'intérêt et surtout de risquer une datation puisqu'on est dans des sédiments qui sont argilo-limoneux. Donc certains spécialistes me disent que c'est trop compliqué. Là aujourd'hui en discutant, il semble que peut-être que comme il y a un peu de limon, on peut essayer. Donc voilà, à voir. Donc les premières interprétations de ce profil montrent qu'on aurait à la base un atterrissement avec une pédogénèse d'un fluvisol qui va tendre vers un brunisol luvique avec une petite formation d'illuviation à la base. Et puis le tout qui va être enfoui sous un glissement de terrain un peu brutal et hétérométrique qui viendrait de la déstabilisation de la pente au-dessus. Alors un diagnostic plus récent sur la pente ici a mis en évidence des pierriers et les anciennes cartes, on voit des anciennes haies. Donc un élément qui peut aller en fait dans le sens d'une stabilisation, ils ne sont pas datés, mais moderne, du versant suite à l'éboulement ancien. Donc pour conclure, cette séquence de Vertuzel à Chalet est assez exceptionnelle pour la région. Son étude géomorphologique détaillée va permettre d'aborder l'évolution des interactions entre l'homme et son environnement à partir du mésolithique jusqu'à nos jours dans ce secteur de la Meuse. Donc les premiers résultats montrent un milieu qui envoie d'exondations d'aile mésolithique. On avait un petit peu la même chose sur un site dans les Ardennes à Rémy-les-Pothées. Une stabilité du paysage au début de l'Holocène avec donc une pédogénèse qui démarre, mais avec de la bioturbation qui fait que le matériel se retrouve un petit peu étalé sur 20 cm dans le sol. Puis une occupation pérenne au milieu de l'âge du bronze. Un impact peu marqué sur le paysage à la fin de la proto-histoire. Donc là, on n'a pas vraiment de calage chronologique. C'est un peu contraire à ce qu'on avait plus à l'est, au nord de la Lorraine, où à la fin de l'âge du fer, on a de fortes apports sédimentaires. Donc un impact anthropique fort sur les pentes au cours de l'époque médiévale qui aurait peut-être causé cette déstabilisation brutale des versants. Et puis de nouveau, une stabilisation anthropique avec la création de pierriers, de terrasses pour retenir les sédiments. Cette première étude croisée en Lorraine entre la géomorphologie, la pédologie, la spectrométrie, l'analyse des charbons de bois, est un exemple intéressant qui montre la réponse environnementale à l'exploitation anthropique et l'artificialisation des terres dans la vallée de la Meuse. Voilà. Donc à suivre pour les résultats. Je vous remercie. Merci Anne. Une question à propos des dépôts caliouteux qui surmontent le palais au sol. Quels sont les critères qui permettent de penser que c'est plutôt un événement très rapide, genre un glissement de terrain, plutôt qu'une accrétion lente liée à l'érosion agricole et à l'homogénéation au fur et à mesure de la sédimentation par les labours, par des facteurs comme ça ? Moi, je pense que... Parce qu'on a un matériel qui est très, très hétérogène. Et on a vraiment une limite brutale entre les sédiments en dessous. Et donc il y a un moment où ça vient vraiment de la pente. Ce n'est pas des apports qui viennent du débordement de la rivière. On a vraiment une limite très brutale. Le matériel à l'intérieur est assez gros. Il n'est pas tellement roulé. Voilà. Mais pour dire pour l'instant, c'est une hypothèse. On va essayer d'aller un petit peu plus loin dans la connaissance de l'environnement. Au niveau des charbons, il faut aller un petit peu plus loin. La spectrométrie proche infrarouge pourra peut-être nous donner aussi des informations. Et donc, pour l'instant, on n'a pas du tout mis en... La granulométrie, pour l'instant, est en cours aussi. Moi, pour l'instant, j'ai quelque chose qui est très, très hétérométrique. Tout ce que j'ai vu dans l'Est, pour moi, les colluvions sont des choses beaucoup, beaucoup plus fines. On n'a jamais de niveau aussi... Je n'ai jamais eu de niveau aussi grossier et hétérométrique. Désolé, on va passer à la prochaine présentation. Merci beaucoup. Prochaine présentation d'Arthur Gley. Merci. Merci.